Lors de son hangout hebdomadaire, Nanky essaye de nous démontrer que la Tesla en orbite, c'est du faux, c'est du fake, parce que, entre autres, les deux boosters n'ont pas pu arriver ensemble sur la même cible au même moment, que tout ça c'est faux et que donc c'est une belle arnaque. Alors il se bat sur des images fournies par ses petits copains plateux, évidemment il ne les a pas analysées, il n'a pas vu ce qu'il faut, alors entre autres, son argument c'est que le booster qui est à gauche se pose exactement sur une cible similaire à celle de droite, et que donc il y a de l'arnaque. Voyons voir ce qu'il en est en réalité. Apparemment c'est ça qui guide le... c'est ça qui guide le... mais tu ne les vas pas bouger jamais. La vitesse continue quoi. Oui, ça continue, je vois, regarde, là tu vois la Terre évidemment elle devient le plus grand plus grosse, ok. En passant, la Tesla à cœur, elle est rendue à 16, elle va atteindre 17 000 km à l'heure bientôt. Regardez le plastique, il tient bien, le plastique tient bien, là ils sont rendus dans le vacuum, là. Et le plastique ne bouge plus, regarde la flamme est la même, la flamme est identique. Puis là tu vas voir à un moment donné l'endroit où ils vont atterrir, ok. Regardez bien, les deux images sont similaires ici. Évidemment, l'eau de sueur qui est rouge de feu, elle continue son parcours. Et le plastique évidemment, il n'est pas atteint du tout, du tout par cette chaleur-là. C'est la vitesse. Il y a une autre question, comment ça se fait qu'ils ne mettent jamais de caméra dans le nez ? Dans le nez. Dans le nez. Dans le bois. Non, mais c'est toujours, on les voit toujours monter. Ok, regarde bien, là, ok, là quand je vais te le dire, tu vas, ok, là on voit que les deux arrêtent là ici, ok, arrête là, t'es arrêté où, là ? 11 minutes 52. 11 minutes 52 ? Ok, parfait. Là, vous allez remarquer les deux cibles que ces deux fusées-là doivent atteindre, ok. Au début, tu vois que les deux fusées, que tu vois les deux propulseurs ici, ils vont atterrir sur la même cible. Mais là, la caméra coupe et tu les vois atterrir sur deux cibles. Ok, 3, 2, 1, go. On continue. Là, c'est pas très clair. Regardez à droite et à gauche. Comparer. Là, vous allez voir, oh, vous en voyez un ici, en bas. Ok, on le montre en haut. Voyez-vous, les deux, les deux, celle de droite et de gauche s'en vont sur la même plateforme. Mais là, ça coupe, ça coupe, hop, ils s'en vont tous les deux sur cette plateforme-ci, les deux. Là, ça coupe. Regarde, il n'y a pas de fumée avec tout. Oui, c'est génis. Ok, là, il faut que tu recules un peu. On va reculer un peu. Recule-moi ça à... Ce qu'on vient de voir, c'est du Cégeis, évidemment. 12, 17. Là, vous allez me faire à quoi ? Oui, 12, 17, même 12, 12. Je vais reculer jusqu'à 12. Ok, jusqu'à 12, ok, c'est beau. Non, non, il faut que vous voyez ça, ça, au présent. Il y a les CGI, là. Ok. Là, t'as arrêté, ok ? Attends un peu, il faut que j'aille sur le... Arrête-là, Merde. Arrête-là. Ok, c'est beau. Là, vous avez vu en haut, à droite. Premièrement, vous voyez la même cible en bas. Regardez en haut, à droite. Si vous pensez que ce jet, qui ne fait même pas 5000 livres de pression, va être capable d'arrêter un truc qui pèse 40 tonnes. 40. Bon, maintenant, je vous montre d'autres images que j'ai prises sur le site de Randaltor, qui sont prises à la bonne source, où voici les mêmes images, soi-disant, mêmes images proposées par SpaceX. Et comme vous pouvez voir, il y a une certaine différence entre les deux boosters qui sont ici. Et plus le temps passe, plus on va voir que les deux boosters se posent sur deux cibles totalement différentes. Regardez bien ces édifiants. Et puis on va voir que les deux boosters Alors, qui nous parle de CJ ? Qui nous parle de manipulation ? Ça, c'est la cible qu'on a vue tout à l'heure. Ça, c'en est une autre. Allez, encore une fois, on a pris les plateaux, les mains dans le sac. Bon, j'ai encore deux ou trois autres vidéos à faire parce qu'il faut que je tienne la cadence. Ils nous les pondent en ce moment à une vitesse ahurissante. Merci.